Vous avez de la difficulté à économiser, pourquoi ? Et pourtant, vous n'êtes pas particulièrement quelqu'un de dépensière, mais vous avez du mal à garder votre argent. Quelles que soient les circonstances, il y a quelque chose qui vous pousse à dépenser. Vous avez des réparations inattendues, des dépenses inattendues, des soins médicaux. Puis la fin du mois arrive, et puis vous ne comprenez pas ce qui arrive, vous vous dites, mais je ne sais pas où est parti mon argent. Ça vous concerne ? La question qui se pose, c'est pourquoi vous avez de la difficulté à économiser ? Mais peut-être que la bonne question, c'est est-ce que la volonté d'économiser est juste et correcte pour vous ? Parce que votre besoin d'économiser, il vient du sentiment d'insécurité que vous voulez pallier. Donc, vous vivez un sentiment d'insécurité, la peur de manquer, la peur de tout perdre. Et la solution que vous avez trouvée, qui est une solution de survie, c'est de se dire, je vais économiser. Parce qu'en économisant, c'est la solution et l'antidote à l'insécurité. Mais c'est une solution sans fin. Vous le vivez déjà, non ? C'est-à-dire que tous les jours, chaque année, chaque mois, vous allez vérifier votre compte en banque pour voir combien il vous reste dans votre compte en banque. Peut-être quand même que vous êtes terrifié d'être à découvert. Vous voyez, vous êtes dans une situation où vous dites, moi la solution par rapport à l'insécurité financière, c'est d'arriver à économiser de l'argent. Peut-être que vous êtes en privation aussi. En limite, vous vous limitez vous-même, vous comptez tout. L'accès au plaisir n'est pas fluide. Et donc, vous dites, économiser, c'est la solution. Mais plus vous cherchez à économiser, à entretenir cette mécanique de survie, et plus vous entretenez la vibration de l'insécurité financière dans votre réalité. Parce qu'économiser est finalement une solution à un état de peur, de panique, à un état d'instabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vouloir économiser, plus vous cherchez à économiser, plus vous ancrez l'insécurité en vous. La question c'est, en réalité, la vraie question à se poser, ce n'est pas comment faire pour arriver à économiser. La vraie question c'est comment faire pour sortir de cette boucle de l'insécurité financière. Comment sortir de ce sentiment d'insécurité ? C'est ça, en fait, qui est le plus important. Ce n'est pas le fait de pouvoir économiser, pas du tout. Non, 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 parce que ça devient dangereux, en réalité, parce que vous êtes en train de nourrir votre mal. Plus vous cherchez à économiser, et plus c'est ça votre priorité, et plus vous ancrez la réalité de l'insécurité. Vous voyez ce que je veux dire ? La boucle, elle est bouclée. Donc, la question ici, c'est juste comment faire pour sortir de cette insécurité de merde, de cette boucle et de ce sentiment d'insécurité, de cette réalité d'insécurité dans laquelle vous êtes. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est ça qui est le plus important. Vous voyez ? Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Si votre vibration dominant est de base, votre vibration racine, c'est l'insécurité financière, parce que ça a été transmis par maman et papa, parce que c'est la réalité de vie que vous avez vécue, parce que c'est ça que vous avez toujours connu, eh bien, cette vibration de base dominante devient aussi votre réalité à vous. Votre vibration racine détermine votre réalité de vie. C'est ça qui fait que vous allez vivre des événements inattendus, vous allez avoir des dépenses inattendues. Vous aurez la difficulté à garder l'argent, vous avez la difficulté aussi à avoir un salaire, une augmentation de salaire, à augmenter les prix concernant vos prestations. Mais c'est tout simplement parce que vous êtes dans une boucle. Vous êtes cette vibration dominante d'insécurité, c'est ça qui se vit, c'est ça qui va se vivre. Donc, inutile de chercher des stratégies de survie, on a compris, la question, c'est là, il faut changer de boucle. Il faut changer de mode de fonctionnement complètement. Alors, on vous a dit, ok, dans ce cas-là, il faut changer nos croyances limitantes par rapport à l'argent. Oui, il faut rompre les pactes et les contrats de fidélité par rapport à la famille, par rapport à l'argent. Est-ce que vous avez déjà exploré ça de votre côté ? Peut-être que vous l'avez déjà fait. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'avais déjà... À un moment donné, quand j'ai traité tout ça, je l'ai fait. Est-ce qu'aujourd'hui, où en est votre sentiment de sécurité ? Vous avez processé par rapport à vos croyances où en est votre sentiment de sécurité ? Est-ce que vous vous sentez totalement en sécurité aujourd'hui ? C'est important de se poser cette question. Est-ce que votre réalité, aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans l'abondance ? Est-ce que l'argent, aujourd'hui, pose toujours problème ou pas ? Est-ce que vous êtes toujours en extravigilance ou pas ? Ou est-ce que vous êtes en vigilance aussi ou pas ? C'est ça, la question. C'est ça. Parce que si vous avez processé et qu'il n'y a pas de résultat concret, ça pose problème. Ça montre que les processus que vous avez utilisés sont insuffisants. Ils sont limités. D'accord ? Et je vous le dis parce que je suis passée par là. Donc, il y a quand même une différenciation entre dire « Je vais traiter les croyances limitantes par rapport à l'argent. » C'est indispensable. Mais ce qui compte le plus, mes amis, ce qui compte le plus, c'est de sortir de cette boucle de l'insécurité financière, sortir de cette vibration dans laquelle vous êtes et qui fait que vous, en permanence, vous cherchez à pallier, à trouver des solutions pour ne pas vivre cette peur de manquer d'argent. Il faut sortir de la boucle. C'est ça, en fait. C'est comme si vous êtes en train de dire « Moi, vous vivez dans une jungle » qui est le paradigme de l'insécurité, dans une jungle, dans ce décor, dans lequel vous allez être en insécurité. À tout moment, vous allez pouvoir être attaqué. Vous êtes en insécurité. D'accord ? Mais vous, vous êtes en train de dire « Je vais changer mes croyances. » Mais vous allez changer vos croyances. Mais où vous êtes ? Même si vous changez vos croyances pour dire « Oui, je suis digne de gagner de l'argent. » « Je suis digne de vivre dans l'abondance. » Et effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va changer. Mais la raison pour laquelle l'insécurité reste encore permanente chez vous, le sentiment d'insécurité et la réalité, la situation d'insécurité, vient du fait que, si c'est le cas chez vous, ça voudrait dire que le procès est insuffisant. Et que ça vient du fait que vous êtes toujours dans le même décor qui est la jungle dans laquelle vous êtes de l'insécurité financière que j'appelle la boucle. D'accord ? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est le programme Sécurité et Prospérité qui va vous permettre justement de sortir de cette putain de jungle de merde de l'insécurité dans laquelle vous êtes toujours en permanence en vigilance, en permanence dans ce sentiment d'insécurité, en permanence à trouver les solutions pour pouvoir mieux vivre. Vous êtes toujours dans cette pénibilité par rapport à l'argent. Donc, on laisse tout ça. Vous n'avez pas besoin de traiter, non, vous avez besoin de sortir de ce décor. Vous avez besoin de sortir de ce décor et de vous créer un nouveau décor dans lequel l'énergie et la vibration dominante de base et la sécurité. Et c'est ainsi que vous allez accéder directement à la sécurité et à la prospérité. Et c'est ainsi aussi que vous allez imprimer en vous un sentiment de sécurité. Vous allez imprimer ça en vous de manière à ce que ça soit votre sentiment dominant, de façon à ce que ça soit votre état naturel. Et quand c'est votre état naturel, c'est le point de départ de tout épanouissement professionnel pour vous. Mais ça va être différent, complètement différent. D'accord ? Et donc, l'idée, justement, c'est pas tout. Vous voyez bien qu'on peut processer, mais le tout, c'est que ces sentiments d'insécurité soient pérennes dans le temps, que ce soit un état naturel. D'accord ? Donc, si ce programme de déprogrammation et de reprogrammation par rapport à l'argent vous intéresse, vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'infos, n'hésitez pas à aller dans mon lien, dans ma bio, le lien Linktree, dans lequel vous allez voir vraiment les détails concernant ce programme. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter. Juste une petite information, les amis, je ne vais accepter que six personnes dans ce programme, tout simplement parce qu'il me tient à cœur que les personnes qui s'inscrivent ont des transformations concrètes, tant dans le fait d'imprimer le sentiment de sécurité, aussi qui puissent changer leur situation financière. Avoir des résultats pérennes, concrets et pérennes dans le temps, ça, c'est ma priorité. C'est la raison pour laquelle je ne prends que très peu de personnes. Voilà. On commence le 15 février, c'est bientôt. Si vous avez envie que l'année 2024, l'argent, les problèmes d'argent, la peur de manquer ne soient plus d'actualité pour vous et que vous avez envie de passer à autre chose, je pense que ce programme est fait pour vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi et puis moi, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, mes amis. Merci. 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 Merci.